Cher Franck-Walter Steinmeier, merci pour vos mots, leur profondeur et leur sincérité, et merci ici de les avoir dit en français. Vous l'avez aussi exprimé, dans le silence d'Oradour, toute parole semble inutile, parce que la mémoire est visible et que le lieu est discours. Et ce village couleur de suie et de cendre, ces maisons aux embrasures dévorées comme sans paupières, tout porte le rappel des flammes, des détonations, des hurlements, de l'horreur brute. Derrière la vision de cauchemar, on peut encore deviner le village français de jadis, celui que vous avez demandé d'imaginer aux enfants. Avec son mère, son instituteur, son coiffeur, son charron et ses commerçants, son fourmillement quotidien, l'odeur du pain frais, de la boulangerie et les enfants qui jouaient, et les cloches qui marquaient le temps. Mais les cloches se sont eues et le temps s'est arrêté pour jamais à 14 heures, un 10 juin. Il y a 80 ans, jour pour jour, l'heure où un détachement de la division d'Astraich a encerclé soudainement le village, cette même unité SS qui la veille avait pendu 99 hommes au balcon de Tulle avant de déporter 149 autres. Elle forme un étau qui se resserre méthodiquement depuis la lisière du village, rabats hommes, femmes, enfants et vieillards sur la place du champ de foire. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont abattus. Les hommes sont séparés des femmes et des enfants, poussés dans des granges dans lesquelles les SS installent des mitrailleuses pour les fusiller. Les femmes et les enfants sont regroupés dans l'église, bientôt mitraillés, dynamités, incendiés. Le sacré bafoué, doublement, outrageant la foi de ceux qui croient en Dieu comme la foi de ceux qui croient en l'homme. Les corps éliminés par le feu, jetés dans des charniers pour rendre leur identification impossible, pour prolonger la terreur par l'interdiction du deuil. 643 suppliciés, dont 207 enfants et 246 femmes. Non pas simplement victimes, mais bien martyrs, parce qu'ils ont été pris pour bouc émissaire de la liberté. Martyrs. Parce qu'Auradour avait accueilli par centaines les exilés, les réfugiés et les révoltés, républicains espagnols chassés par le franquisme, évacués alsaciens, expulsés mozélans, réfugiés du Nord et du Pas-de-Calais, de Montpellier et d'Avignon, juifs de la région parisienne, de Meurthe-et-Moselle ou de Bayonne ou de l'étranger, fuyant les persécutions. Ouradour était devenue une petite France, avec ses racines et ses ramures, son ancrage et sa vocation à l'universalité. Les massacres d'Auradour sont de l'ordre de l'impensable, l'indicible, l'imprescriptible. Et les vers du poète Jean Tardieu résonnent « Auradour n'est plus qu'un cri, non de la haine des hommes, non de la honte des hommes. » Il a fallu 10, 20, 50, 80 ans pour qu'Auradour, « non de la honte » devienne aussi « non de la mémoire et non de la réconciliation. » Que ce « non de la haine des hommes, non de leur deuil » soit à nouveau prononcé avec des accents de paix, et c'est bien avec ces accents que nous prononçons aujourd'hui ce nom d'Auradour. Et votre présence aujourd'hui à nos côtés, Monsieur le Président, votre présence fraternelle nous parle de ce dialogue que nous avons renoé par-dessus les tempêtes, que nous ne cessons de faire vivre et que nous avons encore approfondi il y a deux semaines ensemble en Allemagne. nos deux peuples regardent en face au Radour, main dans la main, côte à côte, comme sont côte à côte aujourd'hui la petite fille allemande d'Adolf Heinrich, l'un des Waffen-SS qui a participé au massacre, et la petite fille française du dernier témoin, celui à qui nous pensons tant aujourd'hui, Robert Hébrasse. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur aujourd'hui de regarder l'histoire en face. Elles n'ont pas peur. Pas peur de se connaître, de s'estimer, de dialoguer, de témoigner, de raconter ensemble inlassablement. Et ce sont elles aujourd'hui qui nous tendent ce flambeau de la mémoire qu'elles ont repris. et à leur suite, nous n'aurons pas peur d'aller de l'avant et de construire. Vous en avez parlé plus tôt ce matin, je le sais. Il y a dans ce village des murs qui ont tenu, quelques-uns qui ont survécu, et ce chêne de 1848 qui jamais ne s'est abattu. Mais au-delà de cette vie qui a survécu avec l'innocence qui l'accompagne, il y a le chemin qui n'est pas moins glorieux et si difficultueux de la mémoire et de la réconciliation. Il y a le chemin que Robert Hébrasse et plusieurs autres à ses côtés, que vos associations, que vous, M. le maire, et nombre de vos prédécesseurs et que tant d'entre vous, habitants d'aujourd'hui, avez mené. Celui de connaître et de ne pas oublier est celui de nous réconcilier. parce que dans cette réconciliation se tient l'amitié entre l'Allemagne et la France et se tient notre Europe. Projet si singulier, fou de paix. Le pardon est la promesse, disait Hannah Arendt. Mais il n'y a dans ce projet rien d'évident, rien de spontané, rien de naturel. Il y a le courage des générations qui l'ont vécu et il doit y avoir le même courage et la même détermination de leurs petits-enfants comme celui que vous nous avez montré, mesdames, à l'instant. C'est ce chemin qu'il nous faut emprunter. Alors, oui, nous nous rappellerons d'Aura d'Our. Toujours. Parce que l'histoire jamais ne recommence. Qu'elle soit choisie, qu'elle soit parfois subie. Et c'est dans ce souvenir, dans les cendres d'Aura d'Our que nous devons faire renaître la force de cette réconciliation, la sève de notre projet européen et notre volonté encore bien présente de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci, M. le Président, d'être à nos côtés en ce jour, d'avoir tenu ces mots. Et merci, mes chers compatriotes, d'être là, dans le silence de ce village où nous n'oublions rien, mais où nous voulons, fraternels, français, bâtir notre avenir. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est à nos côtés, très fortes. Sous-titrage Société Radio-Canada,